L'évolution spirituelle Chapitre 2 L'évolution de l'homme spirituel De la façon même dont les hommes viennent à moi, je les accepte. C'est ma voie que les hommes suivent de tous côtés. Quelle que soit la forme que l'adorateur choisit d'adorer avec foi, je mets en lui l'inébranlable foi qu'il a dans cette forme, et avec cette foi, il met son aspiration dans ce qu'il adore et voit son désir satisfait par moi. Mais limité est ce fruit. Ceux qui sacrifient aux dieux, aux esprits et les mentaux atteignent les dieux, atteignent les esprits et les mentaux. Mais ceux qui sacrifient à moi, c'est à moi qu'ils viennent. En ceci, il n'y a pas la merveille ni la puissance. Les vérités occultes n'existent pas pour le mental de l'ignorant. Rig Veda 7, 61, 5 Comme un voyant, qui élabore les vérités occultes et la connaissance que donnent leurs découvertes, il donna naissance aux sept artisans du ciel, et à la lumière du jour, ils parlèrent et façonnèrent les choses de leur sagesse. Rig Veda 4, 16, 3 Sagesse de voyants Paroles secrètes qui disent leur sens à celui qui voit Rig Veda 4, 3, 16 Nul ne connaît la naissance de ceux-ci Ils connaissent la façon dont les uns et les autres mettent au monde Mais les sages perçoivent ces mystères cachés Même celui-là que la grande déesse La mer aux multiples couleurs Portent comme son sein de connaissance Rig Veda 7, 56, 2, 4 Devenus certains Du sens de la plus haute connaissance spirituelle Purifiés dans leur être Mundaka Upanishad 3, 2, 6 Il s'efforce par ses moyens Et il a la connaissance En lui, cet esprit entre dans son suprême statut Satisfait dans la connaissance Ayant construit leur être spirituel Les sages en union avec le moi spirituel Atteignent l'omniprésent partout Et entrent dans le tout Mundaka Upanishad 3, 2, 4, 5 La nature Dès les premières étapes de son évolution Nous met en présence du secret muet de son inconscience Ses œuvres ne révèlent aucun sens Ni aucun but Ne suggèrent aucun autre principe d'existence Que cette première formulation Qui est sa préoccupation immédiate Et semble pour toujours être son unique occupation Car dans ses œuvres primordiales La matière seule apparaît C'est la seule réalité cosmique muette et nue Un témoin de la création S'il y avait eu un témoin conscient mais non averti Aurait vu seulement apparaître Hors d'un immense abîme de non-existence apparente Une énergie Occupée à la création de la matière D'un monde matériel Et d'objets matériels Organisant l'infinité de l'inconscient Suivant les plans d'un univers sans limite Où il aurait vu un système d'innombrables univers S'étendant autour de lui dans l'espace sans fin Sans limites certaines Une inlassable création de nébuleuses Et d'amas d'étoiles et de planètes et de soleils Existant pour eux seuls Dénuées de sens et vides de cause Sans dessin Il aurait pu voir là Un formidable mécanisme sans usage Un mouvement grandiose et sans signification Un éternel spectacle sans spectateur Un édifice cosmique sans habitant Car il n'aurait vu aucun signe d'un esprit Qui habita ce monde Aucun être pour la félicité duquel il fut fait Une création de cette sorte Ne pouvait être que le produit D'une énergie inconsciente Une illusion cinématographique Un théâtre d'ombre ou de marionnettes De formes qui se reflètent sur un absolu Supraconscient et indifférent Il n'aurait pas vu la moindre trace d'une âme Aucun indice d'intelligence ou de vie Dans ce déploiement de matières Incommensurables et interminables Il ne lui aurait pas semblé possible Ni même imaginable Que dans cet univers désert Inanimé et insensible pour toujours Puisse éclore une vie grouillante Première vibration d'une chose occulte Et imprévisible Vivante et consciente Une entité spirituelle et secrète Qui cherche obscurément Son chemin vers la surface Mais au bout de quelques âges En regardant une fois de plus Ce vain panorama Il aurait pu discerner un phénomène nouveau Tout au moins dans un petit coin de l'univers Un coin où la matière a été préparée Où ses opérations ont été suffisamment fixées Organisées Stabilisées Adaptées Pour devenir la scène d'un nouveau développement Et il aurait vu une matière vivante Une vie qui a émergé des choses Et qui est devenue visible Mais le témoin n'aurait encore rien compris Car la nature évolutive Cache encore son secret Il aurait vu une nature Préoccupée seulement d'assurer Cette éclosion de la vie Cette nouvelle création Mais une vie vivant pour elle-même N'ayant aucune signification En elle Il aurait vu une créatrice Prolifique et capricieuse Occuper à disperser la semence De son nouveau pouvoir Et à établir la multitude De ses formes Avec une luxuriante Et splendide profusion Ou plus tard À multiplier sans fin Les genres et les espèces Pour le pur plaisir de créer Un premier mouvement Une première touche De couleur vive Aurait été jetée Dans l'immense désert Cosmique Et rien de plus Le témoin n'aurait pu imaginer Qu'un mental pensant Apparaîtrait un jour Dans ce minuscule îlot de vie Qu'une conscience Pourrait s'éveiller Dans l'inconscient Qu'une vibration nouvelle Plus subtile Et plus grande Viendrait à la surface Et révélerait plus clairement L'existence De l'esprit submergé Il y aurait semblé Tout d'abord Que la vie Était devenue Consciente d'elle-même D'une manière Ou d'une autre Et c'est tout Car ce mental Débile nouveau-né Semblait n'être Qu'un serviteur De la vie Un artifice Pour aider la vie A vivre Un mécanisme Pour la maintenir Pour attaquer Et se défendre Pour assurer Certains besoins Certaines satisfactions Vitales Pour libérer L'instinct de vivre Et l'impulsion vitale Il n'aurait pas cru Possible Que dans cette Petite vie Si insignifiante Au milieu De l'immensité Dans une seule espèce Parmi cette précaire multitude Un être mental Émergerait Une intelligence Qui servirait encore la vie Mais qui ferait aussi De la vie Et de la matière Ses servantes Les utilisant Pour l'accomplissement De ses propres idées De sa volonté Et de ses désirs Un être mental Qui créerait Avec la matière Toutes sortes D'instruments D'outils D'ustensiles Pour toutes sortes D'usages Qui se servirait d'elle Pour construire Des cités Des maisons Des temples Des théâtres Des laboratoires Des usines Qui l'emploierait Pour tailler des statues Et sculpter des cathédrales Souterraines Qui inventerait L'architecture La sculpture La peinture La poésie Et des centaines D'art et de métiers Qui découvriraient Les mathématiques Et la physique De l'univers Ainsi que le secret Caché De sa structure Qui vivrait Pour l'intelligence Et ses goûts Pour la pensée Et la connaissance Qui deviendrait Le penseur Le philosophe Et le savant Et Suprême Défi Au règne De la matière Qui s'éveillerait En lui-même À la divinité Cachée Deviendrait Le pionnier De l'invisible Le mystique Le chercheur Spirituel Mais Si Après plusieurs âges Ou plusieurs cycles Le témoin Le témoin avait encore Regardé Et vu Ce miracle En plein progrès Même alors peut-être Aveuglé Par son expérience Initiale Quand la matière Est le possesseur Et le possesseur De la nature Impossible Aurait-il dit Tout ce qui est arrivé Est si peu de choses Un simple tressaillement De la matière grise Sensitive Du cerveau Un caprice Étrange Dans un fragment De matière Inanimée Qui se remue Sur un petit coin De l'univers Par contre Un nouveau témoin Survenant à la fin De l'histoire Qui connaîtrait Les développements Passés Mais ne serait pas Aveuglé Par les perceptions Trompeuses Des débuts Pourrait s'écrier Ah ! Ceci était donc Le miracle prévu Le dernier Après tant d'autres L'esprit Qui était submergé Dans l'inconscience S'est donc libéré Et il habite Maintenant Dévoilé La forme Des choses Que voilé Il avait créé Pour lui servir De demeure Et pour être La scène De son apparition Mais en fait Un témoin Encore plus conscient Aurait pu découvrir Des indices Dès les premières Périodes Du déploiement Cosmique Et même À chaque pas De son processus Car à chaque étape Le secret muet De la nature Se fait plus transparent Bien qu'il demeure Toujours Une indication De l'étape suivante Est donnée Une préparation Plus ouvertement Significative Devient visible Déjà Dans ce qui semble être La vie inconsciente On peut voir Les signes D'une sensibilité Qui monte vers la surface Dans la vie Qui se meut Et respire L'émergence D'un mental sensoriel Est évidente Et la préparation Du mental pensant N'est pas Complètement cachée Et dans le mental pensant Lorsqu'il se développe Apparaissent De bonheur Les efforts Rudimentaires Puis les recherches Plus développées D'une conscience Spirituelle De même Que la vie De la plante Contient en elle La possibilité obscure De l'animal conscient De même Que l'intelligence Animale Est agitée De sentiments Mues par des perceptions Et des concepts Rudimentaires Qui sont Une première base Pour l'homme Le penseur De même L'homme L'être mental Est affiné Par l'effort De l'énergie Évolutive Qui cherche A développer En lui L'homme Spirituel Un être Pleinement Conscient Un homme Qui dépasse Son premier Moi matériel Et découvre Son vrai Moi Sa nature Supérieure Mais si l'on doit admettre Que telle est L'intention De la nature Deux questions Se posent Aussitôt Qui exigent Une réponse Définitive D'abord Quelle est la nature Exacte De la transition De l'être mental A l'être spirituel Et lorsque Cette réponse Est donnée Quels sont Le processus Et la méthode Qui permettent L'évolution De l'homme Spirituel A partir De l'homme Mental Puisque Dans l'évolution Chaque degré Émerge Non seulement Du degré Précédent Mais En lui Puisque La vie Émerge Dans la matière Et qu'elle est Largement Limitée Et déterminée Dans son expression Par les conditions Matérielles Puisque Le mental Émerge Dans la vie Dans la matière Et qu'il est de même Limité Et déterminé Dans son expression Par les conditions De vie Et les conditions Matérielles Il semblerait donc A première vue Évident Que l'esprit aussi Doive émerger Dans un mental Incarné Dans la vie Dans la matière Et qu'il Doive être Limité Et déterminé Largement Par les conditions Mentales Dans lesquelles Il plonge Ses racines Comme par les conditions De vie Et les conditions Matérielles De son existence Ici-bas On peut même Soutenir Que s'il y a eu Une évolution Spirituelle En nous Elle faisait Simplement partie De l'évolution Mentale Que c'était Une opération Spéciale De la mentalité De l'homme On pourrait dire Alors Que l'élément Spirituelle N'est pas Une entité Distincte Ou séparée Qu'il ne peut pas Émerger De façon Indépendante Ou avoir Un avenir Supramental Ainsi L'être Mental Peut S'intéresser Au spirituel Ou S'en préoccuper Et peut-être De cette façon Peut-il faire Apparaître Une mentalité Spirituelle En même temps Que sa mentalité Intellectuelle La fine fleur Psychique De sa vie Mentale La tendance Spirituelle Peut devenir Prédominante Chez quelques Hommes Comme chez D'autres Prénomines Une tendance Artistique Ou pratique Mais Il n'existe Pas D'êtres Spirituels Qui prennent Possession De la nature Mentale Et la Transforment En nature Spirituelle Il n'y a pas Évolution D'un homme Spirituel Il n'y a Que L'évolution D'un élément Nouveau Et peut-être Plus raffiné Et plus rare Dans l'être Mental Ce qu'il faut Donc faire Ressortir En premier lieu C'est une Claire Distinction Entre Le spirituel Et le Mental Il faut Dire La nature De cette Évolution Et les facteurs Qui rendent Possible Et inévitable Une émergence De l'esprit Avec son Vrai Caractère Distinctif De telle sorte Que celui-ci Ne reste pas Un simple Aspect Subordonné Ou dominant De notre Mentalité Comme c'est le cas Maintenant En grande partie Dans son Évolution Ou semble L'être Dans sa Manière D'apparaître Et qu'il Se définisse Comme un Pouvoir Nouveau Qui Finalement Surpassera Le mental Et le Remplacera A la tête De la vie Et de la nature Il est tout à fait Vrai Que si l'on S'arrête A la surface Des choses La vie La vie Semble N'être Qu'une Opération De la Matière Le mental Une simple Activité De la vie Et il Semblerait En résulter Que ce que nous Appelons âme Ou esprit Est seulement Un pouvoir De la Mentalité L'âme Une forme Affinée Du mental La spiritualité Une activité Élevée De l'être Mental Incarné Mais c'est là Une vision superficielle Des choses Car la pensée Se concentre Sur les apparences Et les processus Elle ne regarde pas Ce qui est derrière Les processus Partant du même principe On pourrait aussi bien Conclure que l'électricité N'est qu'un produit Ou une opération De la matière Qui forme l'eau Et les nuages Parce que c'est Dans ce champ Que l'éclair Jaillit Mais une investigation Plus approfondie A montré Que tous deux L'eau Et les nuages Ont Au contraire L'énergie De l'électricité Comme fondement Comme puissance Ou énergie Substance Constitutive Ce qui semble N'être qu'un résultat Est en fait Dans la réalité Du phénomène Mais non Dans sa forme L'origine L'effet Se trouve déjà Dans l'essence Et préexiste A la cause apparente Le principe De l'activité Qui émerge Est antérieur Au champ d'action Présent Il en est de même D'un bout à l'autre De la nature Et de son évolution La matière N'aurait pu S'animer Si le principe De vie N'avait déjà Été là Constituant la matière Et en émergeant Et en émergeant Sous forme de vie Dans la matière La vie Dans la matière N'aurait pu Commencer À sentir À percevoir À penser À raisonner Si le principe Mental N'avait pas Déjà été là Derrière la vie Et la substance Les constituant Et s'en servant Comme d'un champ D'opération Puis émergeant Sous forme De vie pensante Et de corps pensant De même La spiritualité Émergeant Dans le mental Est le signe D'un pouvoir Qui lui-même A fondé Et constitué La vie Le mental Et le corps Et qui émerge Maintenant Sous la forme D'un être Spirituel Dans un corps Vivant Et pensant Jusqu'où ira Cette émergence Dominera-t-elle Et transformera-t-elle Son instrument Est une question Secondaire Mais ce qu'il faut Tout d'abord Établir C'est que L'esprit A une existence Distincte De celle Du mental Et plus grande Que la sienne Que la spiritualité Est autre chose Que la mentalité Et par conséquent Que l'être Spirituel Est distinct De l'être Mental En effet L'esprit Émerge À la fin De l'évolution Parce qu'il est L'évolution Parce qu'il est l'élément Le facteur involutif Originel L'évolution L'évolution est une action Inverse De l'involution Ce qui dans l'involution Est le dernier Et ultime dérivé Et le premier Apparaître Dans l'évolution Ce qui était Originel Et primordial Dans l'involution Et dans l'évolution L'émergence Dernière Et suprême Il est vrai aussi Que le mental humain Trouve difficile De distinguer nettement L'âme Ou le moi Ou tout élément Spirituel en lui De la formation Mentale et vitale Dans lequel Cet élément Fait son apparition Mais il en est ainsi Aussi longtemps seulement Que l'émergence N'est pas complète Dans l'animal Le mental N'est pas tout à fait Distinct de sa matrice vitale Et de sa propre matière vitale Ses mouvements Sont tellement Entremêlés Aux mouvements vitaux Qu'il ne peut pas S'en détacher S'en séparer Pour les observer Mais chez l'homme Le mental S'est séparé L'homme peut Percevoir Ses opérations mentales Comme distinctes De ses opérations vitales Sa pensée Et sa volonté Peuvent se dégager De ses sensations Et de ses impulsions De ses désirs Et ses réactions émotives Elles peuvent S'en étacher Les observer Et les maîtriser Permettre Ou interdire Leur fonctionnement Il ne connaît pas Il ne connaît pas Encore suffisamment Les secrets De son être Pour se percevoir Lui-même De façon décisive Et certaine Comme un être mental Dans une vie Et un corps Mais il en a Une impression Et il peut Prendre Intérieurement Cette attitude De même L'âme Dans l'homme N'apparaît pas Tout d'abord Comme entièrement Distincte du mental Et de la vie Mentalisée Ces mouvements Sont mêlés Aux mouvements Mentaux Ces opérations Semblent être Des activités Mentales Et émotives L'être mental Humain N'est pas conscient De l'existence En lui D'une âme Qui se tient En arrière Du mental De la vie Et du corps Et s'en détache Qui voit Dirige Et modèle Leur action Et leur formation Mais à mesure Que progresse L'évolution intérieure C'est précisément Ce qui peut Et doit Arriver Et ce qui arrive En fait C'est la troisième étape Longtemps retardée Mais inévitable De notre destinée Dans l'évolution Il peut Ainsi Se produire Une émergence Décisive Au cours De laquelle L'être Se sépare De la pensée Et se voit Dans un silence Intérieur Comme L'esprit Dans le mental Ou bien L'être Se sépare Des mouvements De la vie Des désirs Des sensations Des impulsions Motrices Et se perçoit Comme l'esprit Soutenant la vie Ou encore Il se sépare De la sensation Corporelle Et se connaît Comme l'esprit Animant la matière Telle est La découverte De nous-mêmes En tant que Pourusha En tant qu'être Mental Âme de la vie En tant que moi Subtil Soutenant le corps Beaucoup Beaucoup considèrent Cela Comme une découverte Suffisante Du vrai moi Et dans un certain sens Ils ont raison Car c'est le moi Ou l'esprit Qui de toute façon Se représente Lui-même Parmi les activités De la nature Et sa présence A ainsi révélé Est suffisante Pour dégager L'élément spirituel Mais la découverte De soi Peut aller plus loin Elle peut même Écarter toute relation Avec les formes Ou les activités De la nature Car on s'aperçoit Que ces moi Sont des représentations D'une entité divine Dont le mental La vie Et le corps Ne sont que les formes Et les instruments Nous sommes donc L'âme Qui regarde La nature Qui connaît Tous ces dynamismes En nous Non par une perception Et une observation Mais par une conscience Intrinsèque Une perception Directe des choses Et une vision Intime Exacte Nous devenons donc Capables Lorsque l'âme Avec un grand A Émerge D'établir Une maîtrise Étroite Sur notre nature Et de la changer Et de la changer Quand il se fait Dans l'être Un silence Complet Une immobilité Totale Ou à l'arrière-plan Ou à l'arrière-plan Une immobilité Que les mouvements De surface N'affectent point Alors nous pouvons Percevoir Le moi La substance Spirituelle De notre être Une existence Qui dépasse même L'individualité De l'âme Qui se répand Dans l'universalité Surpasse Toute dépendance Des formes Et des activités De la nature Et s'étend Vers le haut Dans une transcendance Dont les limites Ne sont pas visibles Ce sont ces libérations De l'élément spirituel En nous Qui marquent Les étapes Décisives De l'évolution Spirituelle Dans la nature C'est seulement Par ces mouvements Décisifs Que le vrai caractère De l'évolution Est mis en évidence Jusque là Il n'y a que Des mouvements préparatoires L'entité psychique Exerce une pression Sur le mental La vie Et le corps Pour développer L'action vraie De l'âme L'esprit Ou moi Fait pression Pour se libérer De l'ego Et de l'ignorance De surface Le mental Et la vie S'orientent Vers quelques Réalités occultes Ce sont là Des expériences Préliminaires Les formulations Partielles D'un mental Spiritualisé Et d'une vie Spiritualisée Mais ce n'est pas Le changement complet On ne voit pas encore La probabilité D'une révélation Complète De l'âme Ou du moi Ou d'une transformation Radicale De la nature humaine Quand l'émergence Décisive Se produit L'un de ces signes Est la présence Et l'action En nous D'une conscience Inhérante Intrinsèque Existante En soi Qui se connaît Par le simple fait De son existence Qui connaît Tout ce qui est en elle De la même manière Par identité Qui commence même A voir tout Ce qui A notre mental Parait extérieur De la même manière Par un mouvement D'identité Ou par une conscience Directe Intrinsèque Qui enveloppe Son objet Le pénètre Entre en lui Se découvre Dans l'objet Et perçoit en lui Quelque chose Qui n'est ni le mental Ni la vie Ni le corps Il existe donc Évidemment Une conscience Spirituelle Différente Du mental Et elle témoigne De l'existence En nous D'un être spirituel Qui est autre Que notre personnalité Mentale De surface Mais au début Cette conscience Peut se limiter A un état statique Dans lequel Elle se sépare De l'action De notre nature Superficielle Ignorante Et l'observe Se bornant A connaître A regarder Les choses Avec une compréhension Et une vision Spirituelle De l'existence Pour l'action Elle peut dépendre Encore Des instruments Mentaux Vitaux Et corporels Où elle peut Où elle peut Leur permettre D'agir Suivant Leur propre nature Et rester Elle-même Satisfaite De son expérience Et de sa connaissance De soi Satisfaite D'une libération Intérieure D'une liberté Finale Mais elle peut Aussi Et c'est ce qu'elle fait Généralement Exercer une certaine autorité Une maîtrise Une influence Sur la pensée Les mouvements vitaux Et l'action physique Un contrôle Qui purifie Et élève Les obligeant A se mouvoir Dans une vérité D'eux-mêmes Plus haute Et plus pure A servir d'instrument A l'afflux D'un pouvoir Plus divin Et à lui obéir Ou à suivre Une direction lumineuse Qui n'est pas mentale Mais spirituelle Et à laquelle On peut reconnaître Un certain caractère Divin L'inspiration D'un plus grand Moi Ou l'ordre De l'Ishwara Le souverain De toute existence Ou bien Les divers éléments De la nature humaine Peuvent obéir Aux indications De l'entité psychique Ils peuvent se mouvoir Dans une lumière Intérieure Suivre Une direction intérieure C'est là déjà Une évolution Considérable Qui équivaut Au moins A un commencement De transformation Psychique Et spirituelle Mais il est possible D'aller plus loin Car l'être spirituel Quand il est libéré Intérieurement Peut susciter Peut susciter Et développer Dans le mental Des états d'être Supérieurs Qui constituent Sa propre atmosphère Naturelle Et faire descendre Une énergie Et une action Supramentale Qui appartiennent A la conscience De vérité Les instruments Les instruments Les instruments Ordinaires Mentales Vitales Et même physiques Pourraient alors Être entièrement Transformés Et devenir Les éléments Non plus D'une ignorance Si illuminée Soit-il Mais d'une création Supramentale Qui serait L'action Véritable D'une connaissance D'une conscience De vérité Spirituelle À suivre Fin de la lecture 1